Le wokisme est en train de gangréner absolument toutes les entreprises du monde. En tout cas, on en entend de plus en plus parler. Vous en avez sûrement entendu parler avec notamment Disney, qui est en train de transformer la petite sirène, et puis de transformer aussi les chansons de la petite sirène, pour que ce soit plus inclusif et puis moins répressif. Mais on le voit aussi avec beaucoup d'autres marques. Je vais vous parler là du cas de Budweiser, qui est une grande marque de bière américaine, avec Nike aussi, dont je vais vous parler. Et on pourrait se dire que tout ça s'est fait en fait pour aider à la représentativité de certaines personnes qui étaient invisibles. Bon, me dire que les femmes étaient invisibles, déjà c'est un peu compliqué, parce qu'elles représentent 50% de la population, et que vous n'aviez quand même que très très peu de publicité où il n'y avait pas de femmes. me dire maintenant que les trans étaient invisibles, d'accord, le problème, mais déjà, est-ce qu'ils représentent vraiment une grande partie de la population ? Est-ce que le but de la publicité, comme le but des films, c'est aussi de parler au plus grand nombre, de parler au public ? Est-ce que les trans représentent le public ou le plus grand nombre ? Il y a peu de chances. Et d'ailleurs, on va en voir un exemple là, dans la vidéo que je suis en train de préparer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une grande phrase qui est célèbre maintenant, qui est connue de tous ceux qui parlent un tout petit peu américain, « Get woke, go broke ». « Devenez woke » et grosso modo « faites faillite ». On voit que sur Disney, les nombres de vues de leurs films, que ce soit les films au cinéma ou les films sur la plateforme Disney, films original ou reprises, comme « La petite sirene », qui sont de plus en plus woke, on voit que les vues sont en train de s'écrouler. Et d'ailleurs, Disney a viré son ancien patron un dimanche soir, en quelques heures, parce que les chiffres étaient catastrophiques et que l'action était en train de s'effondrer. Et ils ont dû changer de patron à cause de ça. Mais le patron qu'ils ont pris est en fait un patron un peu plus ancien, mais qui avait installé toute cette idéologie woke. Donc ils ne se sont pas débarrassés du wokeisme. Et actuellement, il y a des groupes d'actionnaires chez Disney qui essayent de se battre contre ça pour essayer de redresser Disney. En tout cas, c'est le titre du slogan qu'ils donnent, puisque c'est des actionnaires qui bougent beaucoup et qui ont fait eux-mêmes un titre sur Disney pour essayer que tous les actionnaires se lient, pour essayer de se débarrasser du nouveau patron et essayer de remettre les choses en place. Vous avez ça aussi chez Netflix, où on a vu que les vues et même les abonnés de Netflix avaient énormément baissé, parce que Netflix était allé un peu trop dans le wokeisme. Et d'ailleurs, Netflix a viré une bonne partie de ses salariés, parce qu'en fait, à vouloir faire trop de wokeisme, ils avaient perdu beaucoup trop de vues et beaucoup trop d'abonnés. Donc ils ont fait une sorte de machine arrière qui n'est pas encore complète, mais une sorte de machine arrière. On voit aussi ce wokeisme, Get woke, go broke. On le voit aussi, notamment avec Twitter, qui perdait énormément d'argent, qui était vraiment un grand foyer du wokeisme, qui a été rejeté par Elon Musk. Alors, est-ce qu'ils vont se relever ? On n'en a aucune idée, parce que pour l'instant, ils continuent à perdre beaucoup d'argent. Mais Elon Musk, qui a complètement retiré le wokeisme de Twitter. Et puis, on le voit notamment sur une faillite bancaire, SVB, vous savez, la fameuse banque américaine de la Silicon Valley, qui a fait faillite, eh bien, ils avaient attendu extrêmement longtemps pour avoir un directeur des risques. Pourquoi ils avaient attendu extrêmement longtemps pour avoir un directeur des risques ? Eh bien, l'ancien directeur des risques était parti. Mais eux, pour en recruter un nouveau, ils avaient un agenda woke, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit une femme obligatoirement, deux couleurs si possible, et puis qu'ils défendent des idées woke. Bon, d'accord, mais un responsable des risques, dans une banque, on lui demande un peu plus que ça, en fait. L'agenda woke, ce n'est pas forcément le but de la surveillance des risques. Mais du coup, ils ont mis huit mois pour recruter la personne. Et ils ont recruté une femme dont je n'ai plus le nom en tête, mais qui, justement, est une figure de proue du wokeisme dans la Silicon Valley. c'est une femme d'une minorité visible et qui s'occupait énormément justement de wokeisme, d'organiser des fêtes, etc. sur le thème du wokeisme. Bon, ça n'a pas empêché la banque de faire faillite quatre mois après. Donc, voilà, on est vraiment... Alors, elle n'a pas fait faillite à cause du wokeisme, mais quand vous avez un responsable des risques qui est woke, ça n'aide pas, forcément. Ça n'aide pas parce que si vous l'avez recruté sur ce critère de base, vous voyez, ça ne peut pas marcher. Il aurait mieux fallu recruter un texan conservateur mais capable de gérer la banque et les risques de la banque et de le recruter rapidement plutôt que d'attendre des mois et des mois pour recruter quelqu'un sur des critères qui n'étaient pas est-ce qu'il est bon ou pas à ce poste. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on recrute des trans ou qu'on recrute des personnes de couleur. Je m'en fous, mais complètement parce que, contrairement au woke, justement, je ne suis pas raciste, je me fous de la couleur des gens et de leur sexe. Mais ce que je souhaite, moi, c'est qu'on recrute des gens sur leur capacité, pas sur, justement, leur couleur de peau ou sur leur sexe. Juste sur leur capacité. Si le meilleur, c'est un transactiviste noir, recrutez-le. Si le meilleur, c'est un texan blanc conservateur, recrutez-les. Je m'en fous, complètement. Mais recrutez le meilleur, c'est tout. Bon. Enfin, voilà. J'ai fait ce petit... Je vais faire cette vidéo, maintenant. Justement, pour montrer un exemple très clair d'idéologie wokeisme dans le business et de ses conséquences. Mais je vais vous montrer aussi qu'en fait, les grandes entreprises sont prêtes à perdre énormément d'argent pour le wokeisme parce que leur problème, ce n'est pas vraiment ça. Leur problème, c'est que derrière, il y a des gens qui manipulent tout ça, qui sont extrêmement puissants et qu'il vaut mieux leur obéir quitte à perdre de l'argent. Vous verrez, c'est une vidéo qui est super intéressante sur ce sujet. J'ai dû aller chercher dans beaucoup de journaux et finalement, j'ai eu la clé dans des journaux canadiens. Je n'ai pas réussi à trouver la clé dans les journaux français. Je l'ai trouvé dans un journal canadien. Mais vous allez voir ça tout de suite. On va commencer par voir exactement quel est l'objet du délit. Enfin, l'objet du délit mais du problème. C'est une pub qui a été organisée par Bud Weiser avec un acteur qui est un acteur trans. Moi, je vous avoue que la première fois que j'ai vu la pub, je vais vous la montrer dans une seconde, vous n'en faites pas, mais moi, la première fois que j'ai vu la pub, je n'avais pas capté que c'était quelqu'un de trans. mais je l'ai trouvée malaisante. Je l'ai trouvée malaisante. Je n'avais pas vu, je crois que c'était une femme étrange, mais je n'avais pas capté si c'était quelqu'un de trans parce que je m'étais dit Bud Weiser, ce n'est pas son public. Mais j'avais trouvé ça malaisant comme pub et je vais vous la montrer et vous allez me dire ce que vous en pensez si vous trouvez ça normal, bien, merveilleux, etc. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, je m'en fiche. Ce que je voudrais savoir, c'est, est-ce que si vous voyez une pub comme ça, est-ce que vous devez vous demander, si vous voyez une pub comme ça, est-ce que vous allez la... Est-ce que vous allez acheter le produit ? C'est ça, une pub, c'est fait pour acheter le produit. Donc, vous voyez cette pub, est-ce que ça vous donne envie d'acheter le produit ? Réfléchissez à ça. Juste une chose comme, bon, c'est une pub que je prends sur YouTube, donc ça devrait bien se passer, mais malgré tout, il peut y avoir de la censure. S'il y a de la censure et que vous ne voyez pas la pub là maintenant, quand je vais vous la montrer, c'est que ça a été censuré, cette partie a été censurée. Dans ce cas, je vous mettrai de toute manière un lien vers la pub dans la description de la vidéo. Vous n'aurez qu'à aller la voir, voilà. Et dans ce cas, je suis désolé. Mais on va voir, peut-être que ça passera et que ça ne sera pas censuré. Je vous passe ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne va peut-être pas se la passer une deuxième fois. Donc voilà, si vous trouvez que cette pub, ça vous donne envie d'acheter de la Bud Light, donc une bière, je rappelle une bière, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je me souviens que quand j'ai vu la pub, j'ai lu sur Twitter et je n'avais pas capté que c'était un homme. Je suis désolé, je suis encore un esprit simple. Et j'avais fait un retweet en disant qu'ils ne sont pas sortis des ronces s'ils essayent de nous vendre de la bière avec ça. Donc voilà, mais dites-moi, franchement, si vous, vous trouvez que c'est une bonne pub pour de la bière, allez-y. Alors, donc, Dylan fait ça, il s'appelle Dylan. C'est donc un transgenre, un homme qui est devenu une femme, enfin qui est devenu, je pense qu'il n'est pas opéré, si j'ai bien compris, il est dans sa première année et il ne s'est pas fait opérer. Donc c'est un homme habillé en femme qui se sent femme. Je ne vous dirai pas ce que j'en pense parce que je ne veux pas me faire censurer et me faire reporter. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un homme qui se sent femme, qui s'habille en femme. Je ne pense pas qu'il est opéré. On voudrait me faire dire elle, mais vous savez, moi je suis un peu comme Jordan Peterson là-dessus. Je suis désolé, Coco, en fonction de tes chromosomes, je t'appellerai. Donc voilà, allons-y. Et de toute manière, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne veux pas le miss, je ne sais pas quoi, mais voilà. Et de toute manière, il ne m'écoute pas, donc on s'en fout, il est américain, il ne comprend pas le français, donc voilà. Alors, allons-y. Et j'ai regardé la presse française. La presse française a mis un peu de temps à en parler, mais vous allez voir un peu comment ils en parlent. Donc, c'est un article du Parisien qui parle de ça, et donc pourquoi les conservateurs transphobes appellent au boycott de la bière Bud Light. Donc déjà, oui, parce qu'il y a un... Bon, allons-y. Pardon. Un partenariat qui suscite de violentes réactions. L'influenceuse transgenre Dylan Mulvaney, donc c'est la personne qui est là, juste au-dessus de moi, j'ai mis sa photo, a annoncé le 1er avril dernier une collaboration avec les célèbres marques de bière américaines Bud Light dans une vidéo diffusée sur Instagram. Bud Light m'a envoyé le plus beau cadeau qui soit, une canette avec mon visage dessus, raconte fièrement Dylan Mulvaney. Mais depuis, sur les réseaux sociaux, le nombre d'appels au boycott ont... De nombreux appels au boycott ont été lancés par des conservateurs transphobes comme Kid Rock. Alors, transphobe, bon, moi je conteste un peu le mot de transphobe, on va voir ce qu'il a fait Kid Rock, c'est vrai que c'est un peu violent, mais... Non, transphobe... En fait, vous vendez une bière aux Etats-Unis, on va dire des rednecks. Les rednecks, alors les gens peuvent trouver ça péjoratif de les appeler comme ça, moi je ne trouve pas ça forcément péjoratif, c'est quoi ? C'est les gens qui travaillent dehors, bon, ce mot, les rednecks. Red, necks, les coups rouges parce qu'ils prennent des coups de soleil. Voilà pourquoi on les appelle les rednecks. D'ailleurs, les appeler rednecks, excusez-moi, mais c'est aussi... Enfin bon, voilà, c'est... Mais, voilà, le... Donc, vous vendez de la bière à ces gens-là. Il faut comme ça une égérie qui leur parle. Donc, vous pouvez mettre une très très belle femme, vous pouvez mettre des hommes, c'est... Vous voyez, c'est plutôt... En plus, Bud, jusqu'ici, c'était plutôt des trucs rigolos qui passaient, etc. qui se fichaient un peu des hommes à la limite mais qui étaient plutôt marrants, c'était vraiment bon esprit, c'était vraiment très rigolo ce qu'ils faisaient et ça plaisait à leur public. Là, forcément, ça a énervé leur public et il y a eu des appels au boycott. Alors, je vais vous montrer un appel au boycott, même chose, je ne sais pas si j'ai le droit, c'est sur YouTube, d'accord, mais je ne sais pas si j'ai le droit, je ne sais pas si ça ne va pas être censuré, même chose, si c'est censuré, de toute manière, vous avez le lien en bas dans la description. Donc lui, c'est Kid Rock, alors nous, on ne le connaît pas du tout en France mais il est très connu aux Etats-Unis, c'est un conservateur, c'est un chanteur, enfin je ne sais pas s'il est chanteur ou s'il fait de la musique mais vous voyez, il est dans ce domaine-là et c'est surtout un gars qui a un franc-parler, il ne mâche pas ses mots, vous allez voir, il ne mâche pas ses mots et donc, c'est en anglais ce qui, mais ça dure très peu de temps donc, ceux qui comprennent l'anglais comprendront ce qu'il dit, grosso modo, il dit, vous allez, je vais vous dire, voilà, Grandpa, donc il s'appelle lui-même Grandpa, est un peu agacé aujourd'hui et je vais vous montrer ce que je pense très précisément de la pub de Budweiser avec Dylan et je vais le faire de manière concise et vous allez voir, effectivement, c'est concis, ça ne dure pas longtemps du tout comme pub, pour ceux qui ne comprennent pas l'américain, ce n'est pas très grave. Donc, je vais vous montrer ce que lui pense donc de la Budweiser est un peu fris, c'est un peu de temps et de la vie comme vous pouvez as clear et concise possible. voilà donc on voit que effectivement ça a suscité des réactions assez violentes et assez énervées vous voyez beaucoup d'américains qui vident leur canette dans leur évier qui les écrasent avec leur voiture enfin voilà c'est assez Kid Rock il a été beaucoup repris parce qu'il est vraiment connu aux Etats-Unis notamment chez les conservateurs et puis qu'il est vraiment la cible en principe de Bud c'est à ce genre de personne que Bud Weiser vend ses bières il faut être clair donc il faut donc voilà lui c'est la cible de Bud Weiser et visiblement Bud Weiser a complètement raté sa cible bon mais on va voir on reprend l'article du Parisien pour nous expliquer les choses mais encore une fois vous voyez transphobe il n'est pas transphobe c'est à dire que lui il a une marque qu'il aime bien Bud Weiser qu'il boit régulièrement et puis tout d'un coup qui a des valeurs qui a des valeurs qui sont plus là Bud Weiser ça tourne plutôt autour de la détente de l'amitié entre hommes et vous voyez ça de la camaraderie entre hommes vous voyez c'est plutôt des pubs autour de mon barbecue des choses comme ça un truc un peu c'est très viril Bud Weiser et et là il ne se retrouve plus dans la marque on lui met un transgenre etc il ne se retrouve plus là-dedans et les appels au boycott c'est vraiment lié à ça c'est lié mais arrêtez de nous casser les pieds même dans notre vie de tous les jours dans notre Bud qu'on boit je n'essaye pas d'y mettre du bien et du mal c'est pas si vous l'avez repéré comme ça c'est pas comme ça je pense que c'est une erreur marketing gigantesque c'est une erreur commerciale gigantesque je ne suis pas sur c'est bien c'est mal ce n'est pas mon propos mon propos ici c'est de voir ça économiquement voilà et donc donc là à mon avis c'est une erreur mais on va continuer et elle a des raisons je vous expliquerai à la fin pourquoi ils font ça parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer voilà donc Kid Rock que je vous ai montré le champoteur pro-Trump a même posté une vidéo tirant au fusil sur des packs de la célèbre marque de bière c'est la vidéo que je vous ai montré si elle n'a pas été censurée donc voilà malgré cet appel au boycott Johanna Schwartz professeure de marketing au Georgia College elle ne s'attend pas à une chute des ventes de Bud Light selon elle l'attention portée à cette affaire pourrait même avoir l'effet inverse il s'agit avant tout d'une publicité pour TikTok et l'une des choses qui s'est produite lorsque les conservateurs ont réagi à cette publicité c'est qu'elle a changé de plateforme maintenant vous la voyez plus seulement sur TikTok mais également sur Facebook et Instagram vous voyez des memes qui se développent partout des articles et des interviews pour créer plus de buzz autour de la marque avance Johanna Schwartz quelques jours après sa vidéo promotionnelle avec Bud Light Dylan Mulvaney a annoncé un partenariat avec la marque Nike qui a aussi suscité une vague de commentaires transphobes alors deux choses d'abord on va voir d'abord on va voir les faits Johanna Schwartz à mon avis elle est complètement dans le rêve c'est à dire que mettons que la pub marche donc la pub elle déjà elle rate la cible habituelle de Bob qui sont les rednecks les gens qui boivent de la bière voilà entre potes autour d'un barbecue le soir voire même après avoir bossé etc bon et encore pas de jugement de valeur ils le font très bien c'est leur vente parfait et derrière mais c'est pas le public de Bob Light enfin de cette pub cette pub elle vise visiblement plutôt des citadins plutôt des gens jeunes et plutôt des gens jeunes et trans à la limite bon quoique les trans ils sont quand même pas hyper nombreux donc s'ils veulent changer de public et passer du redneck aux trans à mon avis ils vont perdre énormément de chiffres d'affaires bon donc déjà il y a une petite erreur mais Bud Light alors Bud du manière générale s'attaque effectivement au redneck Bud Light donc la bière Light était une marque plutôt en perte de vitesse donc il y a peut-être une recherche pour changer de consommateur et aller vers une consommation plus citadine de jeunes etc comme je vous l'expliquais bon de jeunes LGBT mais ça c'est ce que dit la patronne de Bud Light bon mais d'abord je pense que c'est faux et ensuite on va voir à quel point c'est une erreur parce que j'ai donc trouvé sur 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 le journal de Montréal vraiment ce que ça a donné ce résultat mais vous verrez que de toute manière c'est pas ça l'important vous verrez que pour Bud l'important en fait ce n'était pas de vendre de la Bud Light ce n'était même pas de vendre de la Bud c'est autre chose que l'on verra après ça voilà c'était pas ça l'important ce que s'explique Johanna c'est une erreur et ce que nous dit la patronne de Bud Light en disant qu'elle voulait changer de clientèle c'est pas forcément vrai non plus on va voir ce qui était important pour eux et vous verrez qu'il y a des gens qui tirent les ficelles derrière ça de manière extrêmement forte extrêmement déterminée et à mon avis extrêmement dangereuse on va parler de deux choses du résultat de cette pub Bud Light et puis derrière du partenariat avec Nike que je trouve beaucoup plus embêtant et après seulement on verra les gens qui tirent les ficelles donc la publicité pour Bud Light Unsower Bush qui est la maison mère perd 5 milliards de dollars US après un partenariat avec une transgenre un partenariat noué avec une influenceuse transgenre pour promouvoir la bière Bud Light a fait perdre environ 5 milliards de dollars US oui les Canadiens on s'en fout excusez-moi les Canadiens au géant Brassicol Another Bush qui est donc la maison mère de Bud depuis la fin mars l'action de l'entreprise possédant la marque Budweiser a chuté de plus de 4% faisant s'envoler plus de 5 milliards de dollars US en capitalisation boursière a reporté le New York Post mercredi cette débandade fait suite à un partenariat avec Dylan Mulvaney une transgenre qui documente auprès oui alors excusez-moi c'est une traduction donc c'est pas toujours bien écrit auprès de ses 1,8 million d'abonnés sur Instagram et 10,8 millions d'abonnés sur TikTok son changement de sexe depuis un an et donc après il reparle du truc donc on a vous voyez donc contrairement à ce que nous disait la personne en marketing qu'on a vu dans le précédent article en fait Bud ils ont juste perdu 5 milliards de dollars de capitalisation boursière après avoir mis ce ce transgenre ça veut dire que tous les actionnaires de Bud s'attendent à ce que soit une catastrophe d'avoir fait ça et donc que la valeur de l'entreprise a baissé de 5 milliards de dollars ce qui est quand même pas une paille bon il y a et 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 je vais en parler maintenant mais dans ce cas pourquoi le font-ils parce qu'on voit que Nike le fait également Nike a pris donc là j'ai une photo on ne va pas lire l'article mais vous voyez là c'est Dylan et et donc Dylan Mulvanet et donc il a fait un partenariat avec Nike c'est pas un sportif alors il fait un partenariat avec Nike pour les vêtements féminins il fait un partenariat avec Nike pour les vêtements de sport féminin c'est ni une femme quoi qu'il en dise ni c'est un transgenre ni un sportif ou une sportive vous voyez donc on est arrivé au stade où des marques comme Nike préfèrent prendre des transgenres pour vendre des vêtements de sport féminin des transgenres non sportifs pour vendre des vêtements de sport féminin ils préfèrent ça à prendre des athlètes féminines d'ailleurs entre guillemets bonjour le grand remplacement des femmes déjà je crois que la femme de l'année c'est quelqu'un qui est trans je crois d'ailleurs que c'est lui je crois que c'est Dylan je ne suis pas sûr mais la femme de l'année élue aux Etats-Unis c'est quand même un trans qui est femme depuis un an mesdames vous faites grand remplacé mais à vitesse grand V dans les sports maintenant c'est les trans qui sont en train de gagner toutes les médailles dans les sports féminins parce que dans les sports masculins ils perdaient donc ils n'avaient pas le niveau donc ils sont allés dans les sports féminins et ils sont en train de gagner toutes les médailles ça sert aussi d'excuse aux gros violents qui vont faire de la boxe ou du MMA en disant je suis une femme je me sens femme donc je vais faire de la boxe ou du MMA et je vais pouvoir bien tabasser les femmes parce que si vous mettez une gifle à votre femme c'est terrible vous ne méritez plus d'être député c'est atroce par contre si vous dites que vous vous sentez femme et que vous allez mettre des grosses patates de forain à une femme dans une cage de MMA il n'y a aucun problème c'est bien et elle a intérêt à bien se faire défoncer la gueule et derrière elle a intérêt à dire merci à dire qu'elle trouvait ça fantastique bravo le sport mais on est dans un monde de taré pardon on est dans un monde de dingo mais de dingo complet encore une fois vous mettez une claque à votre femme c'est immonde vous méritez la tôle par contre vous lui mettez des grosses patates de forain en disant que vous sentez femme il n'y a aucun problème il y a même des commentateurs qui vont aller commenter et ça va passer à la télé devant des milliers de gens des millions de gens qui vont applaudir mais quelle bande de dingo quoi et là Nike donc prend excusez moi je m'énerve mais je trouve ça mais incroyable le monde où on arrive maintenant ça devient mais complètement dingo Nike plutôt que de payer une femme sportive pour faire sa pub va aller prendre un transgenre non sportif pour faire sa pub qui gagne énormément d'argent avec ses partenariats donc je ne sais plus je ne me rappelle plus les chiffres mais qui gagne énormément d'argent alors moi je n'y en veux pas Dylan je veux dire à sa place je le ferai aussi on me donne une opportunité en or je suis un nobody on me donne une opportunité en or et enfin je trouve un truc marketing je dis que je suis une femme ou je me sens femme très bien ok et c'est un bon truc marketing et on m'offre des millions de dollars pour faire de la pub à la place des femmes bah je prends donc je n'en veux pas moi à Dylan par contre mais quel monde de dingo quoi quel monde de dingo mais bon enfin voilà c'était excusez-moi petite crise d'énervement mais monde de dingo alors mais les marques Bud vient de perdre 5 milliards Nike fait banco moi aussi je le fais on se dit mais ils sont dingo ils vont perdre aussi de l'argent enfin je ne sais pas il y a peut-être les femmes peut-être en voyant Dylan porter des vêtements de sport féminin vont se dire ah c'est pour moi il faut que j'en achète peut-être je ne sais pas de manière Nike ils sont dingo depuis quelques temps mais mais il y a de bonnes chances que ça se finisse comme Bud peut-être moins dur parce que Bud avait vraiment une clientèle très particulière mais gigantesque Bud c'est très très gros aux Etats-Unis on ne connait pas en France pour aux Etats-Unis c'est gigantesque Bud ce n'est pas la petite marque bon mais donc Nike souffrira peut-être un petit peu moins que Bud mais il y a peu de chances que ça aide leur vente vous voyez je crois beaucoup plus au fait d'aller embaucher une femme je ne connais pas le sport féminin mais je ne connais pas très bien le sport masculin non plus honnêtement mais je ne connais pas le sport féminin mais une femme sportive connue il y en a quand même quelques-unes bon on peut se dire qu'elles auraient plus de chances en capitalisation là-dessus pourquoi ils vont essayer de capitaliser sur Dylan et bien en fait c'est tout à fait voulu et ça bon moi j'en avais entendu parler je savais déjà la raison mais je ne trouvais aucun article aucun article en France mais vraiment zéro si vous en avez mais envoyez-moi dans les commentaires j'en ai trouvé aucun et j'ai cherché j'ai vraiment vraiment cherché et donc aucun en France je suis allé le chercher à l'étranger cet article donc même chose j'ai mis une traduction mais il y a une très bonne raison en fait pour que les marques se suicident entre guillemets comme ça c'est parce que derrière il y a des gens qui les manipulent complètement et qu'elles n'ont absolument pas le choix et on va voir ça tout de suite donc c'est un article du New York Post donc vous voyez je ne suis pas allé chercher n'importe quel journal non plus bon à l'intérieur du système CEI à l'intérieur du système CEI poussant les marques à approuver des célébrités comme Dylan Mulvaney donc pourquoi les marques vont se mettre avec ce genre de choses où elles savent qu'elles vont avoir un backlash terrible où elles risquent de perdre beaucoup d'argent on l'a vu avec Bud les dirigeants d'entreprises comme Nike bon à nos heures Bush qui est Bud donc Budweiser et Kate Sped dont les mentions excusez-moi les dirigeants d'entreprises comme Nike Bud et Kate Sped dont les mentions de marques ont transformé l'influenceur trans controversé Dylan Mulvaney en Hit Girl éveillé aujourd'hui ne sont pas seulement des signes de vertu les marques ne font pas ça pour être vertueuses c'est pas surtout qu'elles savent qu'elles vont perdre beaucoup de fric ils distribuent des offres lucratives à ceux qui étaient autrefois considérés comme des célébrités marginales parce qu'autrefois Dylan que vous voyez au-dessus de moi c'était j'ai toujours vu des drag queens depuis que je suis enfant il y avait des drag queens il y en avait certaines qui passaient à la télé il y avait parmi elles sûrement des trans mais c'était extrêmement marginal on les voyait de temps en temps c'était marginal leur nombre fait qu'elles sont marginales et c'est normal il y a très peu de gens qui font ce genre de choses donc si on les met en avant de la scène aujourd'hui c'est pour une autre raison c'est pas du tout pour des raisons de business on va voir ça ils distribuent en effet des offres lucratives à ce qui était autrefois considéré comme des célébrités marginables parce qu'ils doivent ou risquent d'échouer à un score de crédit social très important qui pourrait faire ou défaire leur entreprise un score de crédit social qui s'il n'est pas bon risque tout simplement de détruire leur entreprise et c'est pour ça qu'ils acceptent parfois de perdre plusieurs milliards dans des pubs avec Dylan uniquement enfin pas que Dylan c'est pas annominem ce que je dis on est d'accord ça regroupe toute une catégorie de woke ça veut dire que là c'est Dylan qui est dedans mais voilà c'est le wokisme donc les marques acceptent de perdre de l'argent avec des pubs sur des trucs woke uniquement parce que sinon elles perdent un crédit social une note qui risque tout simplement de détruire leur entreprise mais vous allez voir plus exactement qui est à la manœuvre exactement l'enjeu est leur score Corporel Equity Index ou CEI qui est supervisé par Human Rights Campaign le plus grand groupe de lobbying politique LGBTQ plus au monde le HCR qui a reçu des millions de la part de l'Open Society Foundation de Georges Choros donc là je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite qui s'appelle je crois le milliardaire le plus maléfique que j'ai faite sur Draw My Economy mon autre chaîne où on parle justement de l'Open Society Foundation de Georges Choros qui est utilisé par celui-ci tout simplement qui est une fondation qui est utilisée par Georges Choros le milliardaire pour transformer un peu la société le monde dans le sens où lui il le voit et donc on voit là effectivement qu'il a financé le HRC qui donc donne la fameuse note Corporate Equity Index donc le HRC publie des bulletins pour les plus grandes entreprises américaines via le CEI en attribuant ou en soustrayant des points sur la façon dont les entreprises adhèrent à ce que le HRC appelle les critères de notation les entreprises qui atteignent le maximum de 100 points au total obtiennent le titre convoité de meilleur endroit où travailler pour l'égalité LGBTQ selon les données du HR 15 des 20 premières entreprises du classement fortune ont reçu la note de 100% l'année dernière donc voilà les entreprises sont notées vous avez plein de gens qui notent les entreprises sur différents critères généralement des critères plutôt financiers plutôt business réussissent etc mais là on les critères on les classe avec des points selon les critères LGBTQ et 15 quand même des 20 plus grosses entreprises mondiales enfin pas mondiales parce qu'évidemment les chinois s'en foutent mais 15 des 20 plus grosses entreprises de fortune ont 100% à la note une entreprise qui peut perdre les points CEI si elle ne répond pas à la demande du HRC pour l'intégration et l'intersectionnalité dans le développement professionnel la formation basée sur les compétences ou autres ou si elle refuse ou si elle n'utilise pas un programme de diversité des fournisseurs avec un effort démontré pour inclure des fournisseurs certifiés LGBTQ plus peuvent donc perdre ces points je ne sais pas si j'ai été clair parce que c'est une traduction j'ai du mal mais grosso modo si vous n'embauchez pas des gens comme Dylan ou si vous ne les prenez pas comme fournisseur et bien vous allez perdre des points et votre note elle va baisser et vous allez voir que cette note elle est utilisée par des gens aussi très précis on voit il y a George Choros donc au départ qui lui finance en grande partie une fondation qui elle va distribuer ses points CEI et si vous avez si vous n'embauchez pas des gens comme Dylan ou si vous ne les faites pas travailler comme fournisseur et bien vous allez perdre vos points CEI mais c'est pas tout vous allez voir que c'est encore plus vicieux moi je dirais vicieux que ça vicieux dans le sens où on contrôle les boîtes on les manipule on manipule les entreprises donc vous allez voir il ne s'agit pas non plus de s'asseoir passivement le HRC envoie chaque année des représentants aux entreprises pour leur dire quel genre de choses ils doivent rendre visible dans l'entreprise c'est à dire que cette fondation financée finalement par Soros va derrière envoyer des gens chez Bud va envoyer des gens chez Nike pour leur dire ce qu'ils doivent faire ce qu'ils doivent financer pour avoir des points dans leur classement ils leur donnent une liste de demandes et s'ils ne donnent pas suite il y a une menace que vous ne tiendrez pas votre score CEI donc voilà il y a une véritable pression menée par cette association en disant attendez si vous ne faites pas ce qu'on vous dit si vous n'embauchez pas Dylan et bien et encore une fois c'est pas Dylan je parle de Dylan parce que il est représentatif d'une culture d'un type de personne donc voilà si vous ne les embauchez pas si vous ne les faites pas travailler en tant que fournisseur si vous ne donnez pas cette pub à Dylan vous allez perdre des points dans le score que l'on vous donne et vous avez donc des représentations qui viennent dire ça au patron de Bud au patron de Nike alors qu'est-ce que ça fait si on perd si on perd des points on pourrait dire on s'en fout la CEI est une partie moins connue du mouvement naissant d'investissement éthique ESG Governance Environmental Social et d'entreprise Social et d'entreprise dans les entreprises qui s'opposent aux combustibles fossiles poussent à la syndicalisation des fonds les fonds ESG investissent dans des entreprises qui s'opposent aux combustibles fossiles poussent à la syndicalisation et mettent l'action sur l'équité raciale et de genre plutôt que sur le mérite dans l'embauche et la sélection du conseil d'administration voilà ces fonds-là en fait ils sont et c'est pas des petits fonds parce que je vais vous donner tout de suite en conséquent certains PDG américains comme celui de Bud ou de Nike sont plus soucieux de plaire à BlackRock Vanguard et State Street Bank qui sont parmi les principaux actionnaires de la plupart des sociétés américaines cotées en bourse dont Nike Budweiser et Katsbeth qu'ils ne le sont d'irriter les conservateurs ont déclaré de nombreuses sources au New York Post donc vous voyez en fait on a on a des grands gestionnaires de fonds qui dirigent BlackRock Vanguard donc des fonds gigantesques qui ont des actions dans Budweiser pour l'exemple de Bud Light et dans Nike et qui eux sont très soucieux du score CEI d'un côté et de l'autre vous avez donc Soros avec son organisation je simplifie en disant Soros on est d'accord il n'y a pas que Soros je simplifie mais bon il faut que les choses soient simples et de l'autre donc vous avez Soros qui lui va attribuer les notes et il dit si vous voulez avoir une bonne note il faut que vous fassiez bosser un transgenre pour votre public tant pis si votre public ne veut pas le voir tant pis si votre public vous 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 boycott on s'en fout nous si vous voulez avoir une bonne note vous le faites travailler et derrière BlackRock avec son Vanguard avec leur argent disent nous de toute manière si vous voulez garder notre argent si vous voulez nous garder comme actionnaires vous intérrez à les faire travailler et vous pouvez perdre l'action peut perdre 5 milliards de dollars nous on s'en fout parce que si nous on part si nous BlackRock on s'en va c'est pas 5 milliards de dollars qui vont partir c'est que votre entreprise elle est par terre elle est foutue donc maintenant vous nous obéissez et c'est vraiment ça qui se passe c'est pour ça que Bud prend ce genre de risque en sachant très bien qu'il va énerver sa clientèle c'est parce que sinon s'il ne le fait pas son entreprise est par terre on continue il y a un dernier truc que j'ai surligné je crois les grands gestionnaires de fonds comme BlackRock actèrent tous à cette orthodoxie ESG dans la manière dont ils appliquent la pression sur les meilleures équipes de direction et conseils d'administration et ils déterminent dans de nombreux cas la rémunération et les primes des dirigeants qui sont réélus ou renommés au conseil d'administration bah oui parce que comme ils font partie du conseil d'administration BlackRock et Vanguard ils peuvent dire attendez attends Coco t'as pas fait travailler un trans dans ta dernière pub ah mais pas d'augmentation cette année pas de prime ah bah non nous on vote en fonction de ça on vote en fonction de tes points c'est oui t'as pas obtenu tes points c'est oui pas de prime coco donc non seulement nous on est capable de détruire ton entreprise en partant mais en plus en plus on peut contrôler ta rémunération donc maintenant patron de Bud tu vas embaucher Dylan pour faire la pub Bud maintenant patron de Nike tu vas embaucher Dylan pour faire de la pub pour les vêtements de sport féminin et on s'en fout que ce soit pas une femme ou que biologique c'est terrible que je sois obligé de rajouter biologique pour pas énerver les gens mais on s'en fout que ce soit pas une femme biologique on s'en fout que ce soit pas un sportif c'est pas notre problème si tu veux ton augmentation ou ta prime de fin d'année tu vas faire ce qu'on te dit vous voyez moi je trouve ça vicieux je trouve ça extrêmement vicieux parce que ça va pas dans le sens ça va pas on a un gars extrêmement talentueux tu vas faire travailler parce que ça va améliorer ton entreprise ça va faire avancer ton entreprise ça va créer de la richesse ça va créer des emplois non non c'est pas ça c'est pas on a un mec extrêmement talentueux tu vas le faire travailler non c'est on a un gars qui représente une ultra minorité et qui répond à nos critères idéologiques et dans ce cas on veut que tu le fasses travailler sinon t'as pas de prime ou alors même on détruit ton entreprise parce qu'on en est capable donc c'est vous voyez on n'est pas c'est pour ça que je dis que c'est vicieux alors je sais plus où j'en étais il détermine alors l'entrepreneur Vivek Rabas Wami je sais pas comment ça se prononce je suis désolé candidat à la présidence en tant que républicain et auteur de Woke Inc Inside American Social Justice Scrum a déclaré au poste ils peuvent vous rendre la tâche très difficile si vous ne respectez pas leur programme donc voilà on a ah j'ai autre chose excusez-moi en 2018 le PDG de BlackRock Larry Fink qui supervise des actifs d'une valeur de 8,6 billions de dollars et a été surnommé le visage de l'ESG a écrit une lettre désormais tristement célèbre au PDG intitulée A Sense of Purpose qui a poussé un nouveau modèle de gouvernance dans en ligne avec les valeurs ESG Fink a également fait savoir que si une entreprise ne s'engage pas avec la communauté et n'a pas de but donc la communauté LGBTQ on est d'accord et n'a pas de but elle finira par perdre la licence d'Oberet en principale des principales parties prenantes bref il y a vraiment une menace de soit tu rejoins notre mouvement LGBTQ plus soit on détruit d'abord on va détruire tes primes ta rémunération mais on peut aussi détruire ton entreprise donc maintenant tu obéis tu fais ce qu'on veut ça va pas dans le sens de gagner des clients ça va pas dans le sens de gagner de l'argent ça va uniquement dans le sens de notre philosophie et c'est pour ça à mon avis enfin c'est pour ça que Bud a fait cette pub c'est pour ça à mon avis que Nike va dans ce sens là c'est pour ça que vous avez des grandes compagnies comme Netflix comme Disney qui acceptent de perdre énormément d'argent sur des films dont on sait qu'ils ne marcheront jamais la petite sirène va être un flop on sait qu'il y a des films Star Wars qui vont être des flops on sait qu'il y a des films Avengers enfin pas Avengers mais MCU qui vont être des flops on le sait parfaitement les gens à la tête de ces boîtes le savent aussi parce que c'est pas des couillons ils le savent mais ils l'acceptent tout simplement parce que derrière vous avez des actionnaires extrêmement puissants comme BlackRock qui disent vous devez respecter cet agenda et vous avez des milliardaires extrêmement puissants aussi comme George Soros qui financent des associations qui elles vont aller noter les entreprises en fonction de leur inclusivité et vont aussi aller carrément dans les bureaux des patrons comme on l'a vu pour expliquer aux patrons de Disney que maintenant Blanche Neige ne doit plus être blanche que la petite sirène doit aussi avoir un ne doit pas être une blanche rousse mais plutôt une afro-américaine et qu'il faut changer certaines chansons parce qu'elles sont pas assez inclusives donc voilà où on est et on sait que le film va faire un flop il n'y a aucun doute il sera à la fin du mois moi je vous parie mon billet que ça va faire un flop et comme Budweiser et on voit d'ailleurs Disney qui petit à petit perd énormément d'argent techniquement mais qui en plus commence à s'effondrer en bourse tout simplement parce que c'est pas voilà si votre idéologie parce que go walk go broke c'est à dire que si vous faites passer votre idéologie avant le film pour ce qui est de Disney ou avant la qualité du film avant le côté distrayant du film comme le fait Disney ou avant votre clientèle comme le fait Bud et bien vous allez forcément perdre énormément d'argent et faire tomber votre entreprise et on en est vraiment là je trouve aux Etats-Unis ça commence à venir en France parce que Nike vous êtes certain que Nike Bud ils sont qu'aux Etats-Unis on s'en tape mais vous voyez d'abord les films Disney en France ça vous les voyez et puis vous commencez Nike la pub avec Dylan il y a de bonnes chances que vous la voyez en France mais voilà pour moi c'est du grand remplacement de femmes franchement ça devrait être une sportive femme on n'arrête pas de nous casser les pieds avec le fait qu'elles doivent gagner autant que les hommes ça aurait été une bonne occasion de faire gagner beaucoup d'argent à une sportive femme mais non elles sont elles-mêmes remplacées par des gens qui se sentent femmes voilà mais voilà je ne veux pas aller plus loin parce qu'après je vais me faire je vais me faire démonétiser je vais me faire même bannir je vais prendre un strike donc voilà je vais m'arrêter là mais je trouve que vraiment on est dans quelque chose qui ne va pas du tout j'aimerais que vous me disiez vous dans les commentaires ce que vous en pensez si vous pensez que j'ai raison si vous pensez qu'effectivement il commence à y avoir un véritable problème avec le wokisme et qu'on est vraiment en train de se faire petit à petit bouffer par cette idéologie qui n'a à mon avis ni queue ni tête ou si vous pensez que c'est normal qu'il faut faire une place comme ça dégager les femmes et les remplacer par des hommes qui se sentent femmes puisque encore une fois je crois qu'il n'a pas été opéré mais même s'il avait été opéré moi je suis désolé voilà s'il est opéré c'est un homme sans sexe sans pénis mais voilà c'est difficile techniquement techniquement on pourra faire tout ce qu'on veut pour l'instant en l'état de la science ça restera un homme si dans deux siècles on ouvre sa tombe et qu'on regarde ses os les gens diront ben voilà c'était un homme voilà c'est comme ça donc voilà bon je suis désolé j'espère que je ne vais pas me faire striker ma chaîne parce que je suis allé trop loin dites moi aussi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéos si vous voulez qu'on parle un peu plus du wokisme j'essaye de toujours faire un lien avec l'entreprise c'est pour ça que je n'en ai pas parlé jusqu'ici mais dites moi si vous voulez qu'on en parle un peu plus ça sera avec plaisir merci d'avoir regardé cette vidéo mettez lui un pouce vers le haut commentez-la partagez-la merci à ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis moi à très bientôt merci à tous